Bonjour à tous, on a un invité ce matin qui aime la glisse, je n'ai pas envie de lui faire peur parce qu'il est fatigué, c'est Léon le pigeon. C'était une nuit sympa, pas du tout de sommeil, parce qu'il y avait très peu de vent, donc beaucoup de réglages, c'est un départ de course vraiment sympa, je suis content parce que je retrouve mes marques, j'y vais tranquillement, à mon rythme, et ça marche bien. Je suis dans un bon groupe de gens rapides, voilà, on a tout bien matossé à l'intérieur, puis sans réveiller Léon, tout doucement. Tu peux rester, tu ne me déranges pas, tu es un peu souvent, mais ce n'est pas grave. Là-bas, on a Isabelle, Conrad, Davien, Giancarlo et Nicolas, ils sont juste là. Je suis content parce que c'est un bon groupe de marins performants, et donc on se bagarre avec eux et j'en suis très heureux. Voilà, voilà Hubert, regardez comme c'est joli, la petite glisse d'Hubert du matin. Bon allez, je vais prendre un petit déjeuner. Bonne journée. Bon bah, c'est parti là, direction Fasnet. Je vais pourrais monter d'un coup. Ah, ça va être bien sport. Là, tout va bien à bord de Charal. C'est un petit déjeuner. Après une première nuit toute calme, avec tout plein de manœuvres et pas beaucoup de temps pour dormir, ça y est, à bord de MACSF, c'est parti à fond les ballons, à fond jusqu'au Fasnet. Ça faisait longtemps ? Hello, hello, on a eu droit à un superbe départ de Brest, c'était assez incroyable, soleil, un peu de vent. Bref, c'était parfait. On a pris un bon départ à bord du environnement Waterfamini. Mais quelques heures après le départ, j'ai eu la mûre de voile qui a lâché. Et donc, voilà, la voile s'est enroulée et emmêlée autour de la galette. Enfin bref, c'était un vrai merdier. J'ai dû affaler la voile sur le pont et la risser ensuite. Débloquer les tours qu'il y avait en haut dans la drisse. Enfin bref, ça y est, c'est reparti. Voilà, c'était la petite galère d'entrée de jeu. Mais bon, au moins, c'est réglé. Et là, on repart direction l'ouest, direction Waypoint, le Waypoint département Finistère. Allez, à bientôt. Bon, ben là, ça a envoyé passer. La bombarde là vraiment fort depuis deux heures. Et ça a continué de forcir jusqu'au fastenet. Charlie a pris un peu d'avance. C'est un peu barré avec la pression. Moi, je suis 7-8000 derrière Chahal. Voilà, bon, on a cravaché. Ça secoue pas mal à bord. C'est pas terminé parce qu'avec une passe nette, on va repartir au près, face à la mer. Voilà, donc... Il faut s'adapter un petit peu à bord. Voilà, sinon, il faut se réhabituer aux vitesses en solo. Ça, c'est sûr. Voilà, on sera au fastenet ce soir. Allez, à plus. Salut à tous, on est lundi matin. Le vent est rentré. Le vent rentre doucement. Il y a 18-20 nœuds. Ça va vite. On est à 18 nœuds de moyenne à peu près. On file vers le fastenet. La nuit s'est plutôt bien passée dans de la pétole. C'était pas simple. Mais je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Donc, pourvu que ça dure. Voilà, j'ai réussi à dormir en fin de nuit, là, quand le vent rentrait doucement. J'ai dormi, j'ai mangé un peu, criné le bateau. Et puis là, le vent devrait monter jusqu'à 25-30 nœuds, là, en montant, en fâche pas. À plus tard. Bon, bienvenue à bord du bloc. Ça y est, c'est la partie d'enfant. On est à 22-23 nœuds. On voit pas grand-chose, mais en tout cas, ça marche bien. On va essayer de remonter un peu le retard quand on a pris ses fruits dans la vol. 24 nœuds, c'est pas mal, on est bien, là. Alors, l'Ivoca, en portant dans la brise, c'est un peu, hein. C'est même complètement bargeau. Alors, on est à 28 nœuds, là, tranquille. On voit pas grand-chose, hein. Et il y a un beau contraste avec la nuit qui a été calme, même s'il y a eu quelques manœuvres. plus on se rapproche du basset, plus il y a du vent. Et plus, ça va vite. Et voilà, il reste encore... Il reste encore deux heures à tenir, comme ça. Et après, ça sera la même chose, mais la version, euh... 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 J'ai pas eu nie sais... C'est pas la vie. C'est pas la vie. Le bas on a été à la vie. Quand on a été à la vie. On a changé de décor à bord d'Amicaïne, ça a accéléré. On peut surveiller à l'écran là, c'est pas mal, on fait les petites pointes à 22-23 nœuds. Il y a un beau sillage, c'est cool. Je lui suis fait déboiter par Bureau Galet et... Il y a une mesure de feu, mais bon, ça va pas mal quand même, c'est pas grave. On va essayer de tenir la cadence. Déjà, il y a une meilleure visibilité par rapport à cette vue, donc c'est un grand bonheur. C'est marqué là en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501